La dottoressa Reine Claude Madère, membre du Comité Europeo-Economico-Social et portavoce de la catégorie des consommateurs. Prego. Merci. Voilà. Tout d'abord, merci de m'avoir invité à ce colloque, puisque ton appartenance, disons, au Comité économique et social européen, mais je suis aussi membre d'une organisation pour le consommateur français, qui est l'une des plus importantes, dans l'association, nous regroupons 300 associations locales dans une même fédération. Donc c'est une association qui est ancienne, qui a plus de 60 ans d'existence, ce qui est la naissance du consumérisme. Donc je vais en revenir d'une certaine manière à ce qui a été dit ce matin dans le sondage aux sources. Ce qui est très, très frappant en conclusion, c'est lorsque l'orateur a présenté, disons, les différentes catégories de consommateurs. Vous avez, nous avons actuellement des consommateurs qui sont des consommateurs qui peuvent choisir sur ces consommateurs ou vers ces consommateurs, on voit un changement de comportement assez important et c'est vrai que la consommation pour la consommation s'est un peu terminée, il faut bien voir les choses telles qu'elles sont. Les gens sont beaucoup plus conscients aujourd'hui de leurs actes. notamment, on a vu se développer toutes les campagnes pour le développement durable et plus spécialement dans les pays qui avaient un niveau développé, mais c'est tout à fait normal. Et on recherche, il y a une recherche qualitative, cela apparaît également dans le dernier transfert qui nous a été présenté. Il y a également cette tendance vers l'éco-consommation. Il y a, disons, des gens qui ne sont plus, comme il l'était à une certaine époque, ce que l'on appelait des infos de la consommation. Il faut être clair. Mais il faut surtout penser à ceux qui n'ont pas le choix. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est véritablement notre souci principal, non seulement en France, mais en Europe et dans beaucoup de pays. Pas seulement ceux qui ont été présentés ce matin, il ne faut pas l'oublier. C'est véritablement le sujet. Pour moi qui suis, comme je vous l'ai dit, dans une association et qui participe encore, aujourd'hui, dans nos permanences locales, les gens qui viennent nous voir, c'est qu'ils ont des problèmes financiers, qu'ils ne remboursent pas leur crédit, qu'ils n'ont pas toujours ce qu'il faut pour coucler les fins de mois. La réalité, c'est cela. Bien évidemment, tout cela, c'est pas... tout le monde n'est pas sur le même plan. Mais la réalité est celle-ci, je tenais à la rappeler parce qu'elle est très importante. Je pense qu'il faut voir un petit peu quelles sont les racines de cette, disons, de cette défiance que l'on sent à l'heure actuelle. Bien sûr, elle est liée, disons, aux situations que je viens de vous citer, mais tout simplement, elle est liée, disons, à un climat de défiance absolument générale. La confiance dans les institutions est vraiment très, très ébranlée. La confiance dans les dirigeants politiques, je crois qu'on peut dire qu'elle l'est également. Et même, on peut dire, par exemple, la confiance dans les grandes entreprises, tout simplement parfois par des scandales. Regardez par exemple le scandale du Mediator en France, ce médicament qui a été vendu par un laboratoire auquel tout le monde aurait fait confiance sans absolument aucun problème. Mon association a 700 personnes qui sont devant les tribunaux dans cette affaire. Moi, on m'aurait dit il y a quelque temps que ça nous fiche, j'aurais dit, mais c'est l'une des plus belles entreprises françaises. Alors, le profit leur a vraiment fait adopter un comportement qui est inadmissible, tout bon et simplement. Donc, l'impression d'être foué, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et quand on l'a sur beaucoup de problèmes, eh bien, où sont beaucoup de points, il faut savoir que ça a une incidence tout à fait très, très, très mauvaise pour l'ensemble. Ensuite, il y a la baisse du pouvoir d'achat. Donc, elle est parfois drastique, qu'on l'a vu apparaître là aussi dans les transparents. Et on voit apparaître ce que l'on appelle, nous en France, les nouveaux pauvres. C'est-à-dire des gens qui travaillent, qui ont des petits revenus. Alors, c'est un demi-salaire, un demi-salaire avec le salaire minimum qui existe en France. Ils ont très peu et ils n'arrivent même plus à se loger. On rencontre des catégories, et notamment chez les jeunes, de personnes qui logent dans leur voiture, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une chambre, parce que le loyer est inaccessible. Donc, là, il y a un problème. Donc, il y a des pauvres. Malheureusement, ils sont depuis très longtemps dans cette situation. Il y a tout ce qu'on appelle les gens qui ont des minimaux sociaux, mais il y a aussi des nouvelles catégories de personnes. Et pour s'en convaincre, il suffit d'une chose. Il y a des études qui ont été faites et on a vu que les personnes qui avaient recours aux banques alimentaires étaient beaucoup plus nombreuses qu'ils ne l'étaient auparavant. Et que quelquefois, on y rencontre des gens qui n'ont vraiment jamais prévu de pouvoir s'y retrouver. L'ancien cadre, des gens d'un niveau certain qui se retrouvent là. Ils n'y resteront pas, nous l'espère, mais néanmoins, il y a quand même, ils ont cette catégorie. Et il y a en face de cela aussi le développement d'une consommation de crise qui est nuisible, bien évidemment pour les consommateurs, mais qui est nuisible pour l'économie en général. Parce qu'à partir du moment où les gens adoptent un comportement qui est extrêmement frigueux, toute l'économie s'en ressent. On l'a vu également dans les transparents qu'on a montrés tout à l'heure, le changement de comportement des consommateurs. Eh bien oui, il faut toujours se nourrir, eh bien oui, il faut toujours que le panier soit plein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, les gens vont vers les premiers prix systématiquement. À tel point que dans les grandes surfaces, non seulement on voit les gens qui vont vers ce qu'on appelle les premiers prix, mais on a ouvert à l'intérieur de ces grandes surfaces, dans certains pays, des rayons, disons, de produits qui sont presque périmés, mais pas complètement, et que l'on vend meilleur marché. Donc la situation c'est ça, et il ne faut pas s'étonner que dans ce contexte, les gens soient, disons, très inquiets. Donc, deuxième chose que je voulais dire, nous sommes dans un contexte très difficile. Tous les citoyens de toute l'Europe ont en tout d'admettre confiance, mais ceci étant, il faut quand même, disons, arriver à passer au-delà. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de rétablir la confiance. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne dira jamais suffisamment. Personnellement, pour participer à tous les travaux qui ont eu lieu à Bruxelles sur les problèmes de consommation, et étant par ailleurs membre du bureau européen des organisations de consommateurs, je peux constater que nous sommes inquiets, disons, pour le niveau de protection des consommateurs. Parce que lorsque on est en difficulté, on a tendance, purement et simplement, à se dire que la protection des consommateurs, après tout, elle est déjà à un certain niveau, et il n'est peut-être pas très utile de se pencher sur ce sujet, alors qu'il y en a d'autres tellement plus importants, tels que par exemple celui de l'emploi, parce que l'un est véritablement lié à l'autre. Alors, moi ce que je voudrais rappeler quand même, c'est que la protection des consommateurs, ça n'est pas une nouveauté. Il faut se souvenir que c'est Kennedy, le président Kennedy qui en 61, a fait adopter par l'ONU une charte sur la protection des consommateurs, qui logiquement doit s'appliquer, devait s'appliquer dans tous les pays, évidemment, avec un déchauffement d'un secteur contre le gouvernement avec les pays. Aujourd'hui, la consommation en Europe a une bonne cinquantaine d'années, selon les pays, selon les pays comme l'Allemagne, les pays du Nord, la France et d'autres pays sont arrivés plus tard. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que grâce à l'Europe, tous ces pays qui sont dans le lieu bénéficient d'un, comment dirais-je, d'un niveau de protection dont on peut dire qu'il reste encore à compléter sur un certain nombre de sujets, mais néanmoins, il y a un niveau de protection des consommateurs en Europe qui, à ce jour, est assez intéressant, il faut bien le dire. Ceci étant, une crainte existe, c'est-à-dire que comme il y a encore des domaines où il faut, comment dirais-je, améliorer le droit de la protection des consommateurs, que ce soit dans les domaines sociaux, économiques, juridiques, on ne fait pas que du juridique en Europe, on fait également du social. Donc il faut harmoniser la législation des pays qui sont en deux, juste au niveau européen, pour augmenter, disons, au niveau des gens qui ont plus grâce à leurs États respectifs avoir un niveau de protection plus élevé. Donc mon discours sur ce point se résume de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il faut continuer à progresser, progresser d'un même pas au niveau européen, sans bien sûr que cela enlève des droits à beaucoup de pays qui en avaient déjà. Ces textes que nous avons, qui sont très nombreux, peut-être trop nombreux, je fais partie des gens qui ont soutenu l'initiative de la Commission européenne sur le mieux légiférer. Le tout n'est pas de légiférer, je ne suis pas contente parce que j'ai sur mon bureau un code de la consommation qui fait 500 pages, je suis contente si j'ai un code qui est appliqué effectivement et cela à ce niveau-là, les consommateurs dans un certain nombre de pays européens ont encore des droits, disons, à acquérir, notamment l'action de groupe pour pouvoir se développer. Donc, alors, reste également un autre sujet qui jusqu'à présent n'avait pas été très traité par la Commission européenne et je le regrette beaucoup et par le parlement non plus d'ailleurs, c'est tout ce qu'il faut prendre comme mesure pour les consommateurs vulnérables. On l'a vu, c'est le sujet le plus important en ce moment, on espère tous qu'on va se sortir de cette crise et on va tous s'en sortir, mais ceci étant, eh bien, il y a, comment dirais-je, beaucoup de travail à faire. Pour conclure mon propos, je voudrais m'attarder un peu sur les associations de consommateurs parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises ce matin et que c'est un sujet qui m'est cher. Les associations de consommateurs, il faut qu'ils y en aient. Tout le monde en convient, personne ne reste en compte. Il faut qu'elles soient indépendantes. Nous ne pouvons pas nous exprimer si nous ne sommes pas indépendants, nous sommes des groupes de pression. Les associations de consommateurs sont des secteurs socio-économiques, comme le sont les syndicalistes dans un autre domaine, elles doivent être considérées en tant que tel. Cela veut dire, elles aussi, qu'elles doivent faire un effort. C'est-à-dire, ce matin, on a parlé de la dispersion du nombre des associations de consommateurs, ça pose un problème. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, 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 c'est-à qui ont assisté à la nascite du consumerisme, à l'élaboration des legis, en particulier dans les années 70. Dans l'époque, dans l'époque, il y avait une culture de confronto entre les professionistes, entre les experts. Aujourd'hui, après une série de années, il y a toujours ce confronto, mais qui est diminué beaucoup. Et je pense que les consommateurs, les responsables des consommateurs, devono imparer à discutir, à dialoguer, à confrontar-se avec les pouvoirs publics, avec les amministrazions, pour pouvoir discuter avec les capes d'impresa. Toutes les grandes entreprises, aujourd'hui, ont un dialogue ouvert avec les associations des consommateurs et intrattenent des rapports bilateraux avec les associations des consommateurs. Cela doit continuer, car c'est utile pour les consommateurs et aussi pour les professionistes. Les associations des consommateurs, en particulier les qui ne sont pas suffisamment connaissées à niveau européen, devono faire un travail avec le gouvernement européen, présenter, discuter, proposer des questions. Devo dire que le dialogue avec l'association est toujours très fructueux quand on est présente. Parce que, clairement, c'est important de rencontrer, plus on dialogue, plus on dialogue, plus cette initiative a success. Et c'est nécessaire. En France, mais je pense que c'est la même chose dans toute l'Europe, c'est la nécessité de présenter le propre point de vue, de faire connaître. C'est important, car si n'ont pas rapporté, par exemple, par exemple avec la stampa, nous restons solides, isolés. Donc, le grand problème des associations des consommateurs est simplement de ne pas avoir suffisantes ressources. Ils se sont toutes dans la même situation. Et ce est un problème. De quoi vivent ces associations ? En France, nous avons inventé un système pour financer, par exemple, les syndicats. Donc, on peut penser à un système analogique, mais aussi dans les autres pays, on a l'élevé européen. Et, par rapporté à l'agenda des consommateurs, c'est un an, l'élevé, c'est que l'Europa finança à niveau européen. Les pays devront financer à niveau national, devront faire un esforçant. Ovviamente, dans tous les pays, il ne peut être le même, mais certains pays s'impeignent, font un esforçant en ce sens. À l'élevé, les pays, les pays qui sont plus pauvres. Donc, c'est plus difficile. Je pense que nous sommes en une situation aujourd'hui qui est difficile. Je pense que la tutelle des consommateurs doit continuer et adattaquer. Je ne doit pas concentrer uniquement sur les problèmes juridiques, mais aussi sur les problèmes socials et économiques. C'est parce que, par rapporté, je suis très satisfait du travail des associations des consommateurs en France, aussi à niveau européen, parce que nous, en France, avons un groupe, un groupe qui sont présents aussi les syndicats, qui est le groupe 2, et puis un groupe, 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 un groupe qui chiameraient des laboratoires de l'entreprise. Et ces gens, ensemble, s'adaptent, 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 s'adaptent. Et la semaine dernière, j'ai participé à certaines de ces activités, entre les consommateurs et les entreprises. Et c'est été adopté une mesure qui est été approvée à la grande majorité des participants. Et je vous remercie.